Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors une vidéo qui n'était pas forcément prévue à mon planning, mais à 18h31 je reçois un mail de l'OL Group qui confirme tout simplement le passage dans les mains de John Textor de l'Olympique Lyonnais. On va lire ensemble ce communiqué. L'OL Group rappelle que la société Eagle Football contrôlée par M. Textor s'est engagée auprès des principaux actionnaires historiques à acquérir 39 millions d'actions au prix de 3 euros plus l'ESOS RAN au prix de 265. Le contrat d'acquisition est ferme et inconditionnel. En particulier, il ne comprend pas de conditions relatives au financement de l'opération ou d'accord de tiers. Eagle Football s'est en outre engagé à souscrire sous réserve de la réalisation de ses acquisitions à une augmentation de capital réservée d'OL Group. D'un montant de 86 millions, cette augmentation de capital a été approuvée par l'Assemblée Générale. En ce qui concerne la dette du groupe Olympique Lyonnais, il est rappelé que l'ensemble des prêteurs ont donné leur consentement à l'opération. A la suite du communiqué du 8 décembre, Eagle a maintenant confirmé que tous les accords nécessaires ont été obtenus et que les contrats correspondants ont été signés, de telle sorte que les conditions sont réunies pour procéder à la réalisation de l'opération. Eagle et ses sources de financement ainsi que les vendeurs sont maintenant prêts à engager le processus. Le closing interviendra le 19 décembre 2022. Donc voilà, c'est fait un petit peu contre toute attente, même si dans les derniers jours, on a commencé à évoquer le fait que la vente se fasse. Donc c'est fait. Nous allons passer sous giron américain dans une stratégie sans doute de John Textor, une stratégie multiclub. Alors je rappelle que la stratégie multiclub, ce n'est pas forcément une bonne chose pour nous, puisque le principal club en termes financiers de John Textor, c'est évidemment Crystal Palace qui se trouve en Première Ligue. Et donc en fait, on peut penser que le but de ce monsieur, c'est de développer des joueurs à Molenbeek, à Botafogo et à l'Olympique Lyonnais via son académie ou de la post-formation et de revendre ces joueurs-là, soit à Crystal Palace, soit ailleurs en Première Ligue, dans l'idée de faire du pognon. Il faut bien se dire que le devenir sportif de l'OL, de Botafogo et de Molenbeek importe peu. L'important, c'est de développer les joueurs, de les faire connaître et d'en retirer des plus-values. Donc je crois qu'il va falloir faire une croix sur les ambitions sportives du club, tout du moins tant que celui-ci traîne des dettes très importantes, ce qui est le cas. Et malheureusement, je crois que ça nous conduit vers quelques années de vache maigre, d'autant plus que si on n'arrive pas à se qualifier pour la Coupe d'Europe, eh bien on n'aura pas de rentrée d'argent supplémentaire. Donc bon, il y a eu un sondage récemment. Alors pas un sondage, c'est pas vraiment un sondage, c'est plutôt une consultation sur Twitter de la part du site Olympique et Lyonnais qui montrait que 70% des supporters sont réticents à cette vente. Malheureusement, elle se fait. J'espère me tromper, j'espère me tromper. Est-ce que Textor a une vraie ambition pour l'Olympique et Lyonnais, autre que de faire du fric pour lui-même et de ramener le club au devant de la Ligue 1 ? Je n'en sais rien, je ne crois pas du tout. Mais bon, là aussi, j'espère me tromper. Voilà, j'espère que... N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vente. Est-ce que vous êtes optimiste ? Est-ce que vous êtes pessimiste ? Est-ce que vous pensez que Textor vient juste faire du trading ou est-ce qu'il a une vraie ambition pour le club ? J'avoue que moi, je ne crois pas du tout en ses bonnes intentions. Enfin, elles sont bonnes pour lui s'il fait du fric. Mais évidemment, pour nos supporters, ce n'est pas bon du tout. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Après la victoire incroyable du Maroc face au Portugal, vraiment, que de surprises dans cette Coupe du Monde. On va suivre le match ce soir de l'équipe de France avec beaucoup d'excitation. Voilà, vive la France, vive l'Olympique lyonnais. Et je vous dis à demain pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.